Bonjour à tous, ici Christophe Bichon, formateur en jardinage naturel et en plantes sauvages. Ici on va parler de la laitue scariole. Alors la laitue scariole, c'est une laitue tout simplement, ce serait éventuellement l'ancêtre des laitues cultivées actuellement. Et elle ressemble beaucoup, sauf par la forme de ses feuilles, à la laitue vireuse. Et finalement elle a exactement les mêmes vertus. Alors cette laitue là, elle est comestible, mais là vous voyez, on est au mois de mai. Elle a déjà commencé à pousser, à monter. En fait on va plus la manger assez tôt, à la fin de l'hiver, début du printemps, quand elle est encore en rosette. Donc là c'est un petit peu tard, elle va être très très amère si on la mange maintenant. On peut toujours goûter les très très jeunes feuilles si on veut. Elles peuvent être encore acceptablement digestes. Autrement quand on part sur des feuilles beaucoup plus anciennes, un peu plus vieilles, ça devient indigeste et très très amère. Alors cette plante là a en fait beaucoup, beaucoup de vertus. Alors on récolte les feuilles, c'est le bon moment, on la récolte à peu près à tous les moments de l'année. C'est une plante qui peut monter jusqu'à 2 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment une grande plante. Vous voyez, elle produit aussi un latex, un lait naturel. Alors qu'en termes de vertus, cette plante là est digestive, donc l'amertume, un digestif, toujours digestif, très bon pour le foie. Facilite tout ce qui est transit aussi, sans provoquer de diarrhée. Elle est antitussive, elle est très bonne pour les bronches. On l'utilise en phytothérapie pour ça notamment. Et aussi, en fait finalement c'est un antalgique, donc ce qui fait baisser la douleur, qui atténue la douleur. C'est un sédatif, donc c'est un très bon calmant. En petite quantité c'est une plante tonique, mais en grande quantité c'est une plante soporifique. Donc qui va endormir carrément, qui va shooter. On dit que c'est aussi une plante qui favorise le souvenir des rêves. C'est-à-dire qu'elle ne va pas faire rêver plus parce qu'on rêve énormément la nuit. On ne se souvient pas forcément. Par contre, elle peut aider à stimuler l'activité onirique et puis à faire son souvenir. Donc en fait aussi, on sait que cette plante-là a tous les avantages de l'opium. Mais sans l'effet de dépendance, d'accoudumance. Donc en fait c'est une très très bonne plante à récolter. Elle et sa cousine, la laituvireuse, pour les moments de stress. On se fait une tisane de feuilles. Elle est particulièrement amère. Ça peut être ce bien de mélanger avec quelque chose de plus doux pour atténuer son amertume. Mais c'est une plante très efficace pour les états de grand stress, de nervosité. Alors certains l'utilisent, utilisent le latex de la même manière qu'on utilise le latex du pavot pour faire de l'opium. Donc voilà, entre fumée, entre... Donc ça a un côté un petit peu, comment on appelle ça, quand on est shooté quoi, comme quand on a fumé en fait. Je ne me rappelle plus du nom mais vous avez tous compris. Donc ce serait une drogue qui n'aurait aucun effet secondaire. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont dans des consommations de choses qui sont très mauvaises pour la santé, ça c'est un bon substitut naturel, local, écologique. Voilà. Eh bien écoutez, pour aujourd'hui ce sera tout. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles des plantes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada